Bienvenue à toi chers spectateurs, dans cette vidéo nous allons parler de sublimes créatures que sont les sirènes. Alors ici on va se concentrer sur la sirène nordique plutôt que sur la sirène grecque, cette dernière ressemblant plus à une harpie qu'à ariel. D'un point de vue biologique, la sirène est mi-femme mi-poisson, et oui une fois de plus nous avons encore affaire à une hybride. Ainsi une sirène possède un buste de femme et toutes ses caractéristiques, et se voit remplacer ses jambes par une seule et unique nageur lui permettant de se déplacer rapidement et efficacement dans l'eau. Elles vivent principalement dans les océans mais remontent quelques fois les rivières, et la légende veut qu'elles habitent dans de somptueux palais sous-marins. De plus, leur apparition est souvent présage de quelque chose. Bon d'accord, un présage de quelque chose n'importe qui aurait pu le dire, mais un présage de quoi ? Et bien réponse de Norman, ça dépend. Soit elle est sympathique, elle est de bonne humeur, elle te conduit sur ta route sans faire de chichi et t'évites les pièges. Soit, si elle est de mauvaise humeur, qu'elle s'est cassé un an ou je ne sais quoi. C'est l'âme bon ! Alors imagine-toi sur le pont de ton fameux trois mains fin comme un oiseau. Tu quittes Amsterdam pour rejoindre les Amériques avec Théon comme seconde. Sur ton chemin, tu passes à proximité de l'Angleterre où tu vois, gentiment assise sur son rocher, Ariel qui chante despacito d'une douce voix mélodieuse. Tu lui fais signe, elle voit ton raffio, et parce qu'il fait beau et qu'elle est de bonne humeur, elle décide de te guider à travers les hauts fonds et les rochers qui bordent l'île. Tu arrives à bon port, enfin aux Amériques. Tu fais tes affaires et tu refais voile vers la petite Ariel qui a fait frétiller ton verre de terre tout au long du trajet. Une fois arrivé au large des côtes anglaises, tu aperçois ta petite sirène avec une bande de copines, chantant du H&R dans ta direction. Là, par le plus grand des hasards, Théon qui est fâché parce qu'il voulait de la saucisse à midi, lance une mutinerie et prend le contrôle de ta caravel. La petite Ariel qui est vexée de ne plus te voir sur le pont, fait mine de rien et guide Théon vers le rivage. La garce vous envoie tous vers une mort certaine et il est trop tard quand les matelots s'en rendent compte. Impossible alors de virer l'offre pour l'offre et Greyjoy vous envoie tous par le fond. Comme quoi, l'habit ne fait pas le moine. Enfin, si on peut parler de vêtements dans ce cas-là. Ainsi, la légende a pris forme autour de ces créatures tantôt vicieuses, tantôt aimables, et c'est là que je vois arriver les plus féministes d'entre vous, qui vont se plaindre que c'est encore une fois les femmes qui sont traitées comme des manipulatrices n'ayant qu'un seul objectif, celui de veiller à leur propre intérêt. Ce à quoi, je répondrai, non. Les tritons sont là pour représenter la jante masculine. Et ils agissent de la même façon, ou du moins à peu près. Et oui, parce que trouver une femme sur un bateau à l'époque, c'était aussi rare que de trouver un chameau aussi retendu whisky pur mâle douzanda sur la banquise. Leur truc à eux, c'est plutôt d'aller séduire une jolie jeune demoiselle sur le rivage avec leur énorme queue... de poisson. Ensuite, ils les emmènent dans les bafons pour les épouser. Et entre nous, j'ai plutôt l'impression que c'est une trace des paquilles laissée dans la légende. De nos jours, quelques illuminés sont encore à la recherche de ces sublimes créatures. Ils tentent coûte que coûte de montrer au monde entier l'existence de pareilles merveilles. Sinon, en dehors de ça, on peut retrouver les sirènes dans la saga Harry Potter une fois de plus, mais aussi dans les comptes et dessins animés que sont Peter Pan et la petite sirène et bien d'autres encore. Si par hasard tu en croises une, pour commencer, tu vas me faire un petit selfie avec et tu me l'envoies. Tu prends son numéro, juste au cas où, et puis tu dégages le plus vite possible parce que tu sais pas si elle est bonne ou de mauvaise humeur. Sur ce, je te dis à très vite et clique sur les boutons qui correspondent à ton humeur, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire, et sur ce, bisous.